Le 13 juillet dernier, le monument de la musique Dave était invité sur la radio Europe 1. Il s'est remémoré sa terrible chute qui s'est produite en janvier 2022 à son appartement parisien. Le chanteur a évoqué les conséquences et les séquelles qu'il garde encore aujourd'hui. Une chose est sûre, cet accident a considérablement bouleversé son quotidien. Dans son malheur, Dave a quand même eu de la chance. En effet, le 25 janvier dernier, il a eu la peur de sa vie. C'est son attaché de presse qui avait diffusé l'information de sa chute à son domicile. Ensuite, le chanteur a été pris en charge à l'hôpital. L'interprète du côté de chez Swan était dans le coma pendant plusieurs jours après son accident. Son pronostic vital était engagé. Contre toute attente, il se réveille comme par miracle pour le plus grand bonheur de son compagnon. Décidément, Dave a eu beaucoup de chance. Et ce n'est pas la première fois qu'il frôle la mort. Il a même repris les spectacles avec son dernier disque baptisé Nos d'or, 50 ans de chansons. Pourtant, il a encore des séquelles, mais il essaye de ne rien laisser paraître. En effet, Dave tente de tout prendre tout avec du recul et de l'humour. « Je n'ai pas le droit de conduire, car je suis sujet à des vertiges », avait-il dévoilé sur les ondes de la radio Europe 1. De plus, la mémoire du chanteur n'est plus aussi fiable qu'avant. Par exemple, il raconte qu'il peut oublier le prénom de Rukier durant une nuit complète. Heureusement, il peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon depuis 50 ans maintenant. Ce mercredi 13 juillet, Dave a expliqué qu'il avait encore une autre séquelle qui l'empêche de profiter de certains plaisirs. « Le plus terrible, c'est que je n'ai pas de goût et pas d'odorat. Je vis un peu ceux qui ont le Covid. La différence, c'est quand on a le Covid, ça revient. Moi, c'est différent. Après un accident de voiture, Juliette Greco a eu ça et n'a pas retrouvé le goût pendant 17 ans, a-t-il déclaré avec regret face à Anissa Haddaddy. Il raconte que ses promenades dans la campagne du Vaucluse ne sont plus aussi agréables sans ses deux sens, c'est quand même la bouffe. Mais c'est aussi l'odeur. J'ai la chance d'avoir une maison près d'Avignon, il y a de la lavande, mais je ne sens rien. L'horreur pour un bon vivant comme lui. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, Wouter Otto Levenbach, alias Dave, passionné de navigation, fait partie de cela. Il voit le jour le 4 mai 1944 dans la ville célébrée par Brel. A l'adolescence, il hésite entre la musique, la théologie et le droit. Conscient de sa verve, il décide de prêcher la bonne parole dans les prêtoirs. Néanmoins, Dave abandonne rapidement ses études d'avocat pour prendre la mer. Il quitte les Pays-Bas en 1965 à bord d'un bateau baptisé Le Justus. Direction la France, l'autre pays du fromage. En 1974, Dave s'essaye à l'adaptation en français de chansons anglaises. Son compagnon de toujours, l'auteur-compositeur Patrick Loiseau transforme Sugar Baby Love des rubettes en trop beau. Un premier vrai succès empreint de nostalgie, le fil conducteur de la carrière de Dave. Sous-titrage Société Radio-Canada